C'est assez frustrant quand tu es là, tu sais que tu as tout ton temps, 16 heures environ pleines, mais que même si tu bosses 10 heures, tu sens que tu as été productif que pendant deux heures. Il y a des tas de trucs. Tu peux utiliser la méthode des grosses pierres d'un gars qui est en train de former des gens justement sur la productivité et qui prend un seau et il remplit le seau de grosses pierres. Il demande à son audience « est-ce que le seau est rempli ? » et l'audience dit « oui, il remplit le seau, il est plein de grosses pierres ». Et après, il prend des cailloux, il met des cailloux dans les interstices et il dit « est-ce que le seau est rempli ? » et il dit « oui ». Et là, il prend du sable, il met du sable et après, il met de l'eau. À la fin, il demande quelle est la morale de cette histoire, qu'est-ce que tu en tires comme leçon ? C'est ce que disent la plupart des gens, mais non, pas du tout. C'est que tu dois d'abord mettre les grosses pierres en premier parce que si tu commences par l'eau ou le sable, tu ne peux plus rien mettre dedans. Donc, tu dois commencer ta journée par les grosses pierres. C'est quoi les grosses pierres ? Les tâches, c'est le plus important, ce qu'on appelle les TPI. Et les TPI doivent être reliés à ton objectif annuel qui est décomposé en objectif mensuel. Et en fait, chaque journée, tu dois avoir trois TPI où tu sais que quoi qu'il arrive, tu fais tes trois TPI où tu en fais une le matin et tu peux passer le reste de la journée à boire de la bière, à manger des pizzas. N'empêche que tu as quand même avancé vers ton objectif et tu sais que si tu fais ça tous les jours, à la fin, tu seras quand même un peu gros. Mais tu auras forcément avancé vers ton objectif parce que tu auras au moins fait une chose qui t'avance vers ça. Et quand tu commences par ces trucs les plus importants, c'est beaucoup plus difficile de te laisser envahir par les petits trucs parce que c'est tellement facile de trouver des petits trucs à faire à droite à gauche qui ne servent à rien. – Les notifs et les mails. – Donc, tu vas faire le challenge ou pas ? – J'ai supprimé en live. – Je voulais regarder mon billet d'avion par exemple sur ma boîte mail, mais je ne l'ai plus. – Non, tu regardes sur ton ordi. C'est fait pour ça l'ordi. Pendant les 30 prochains jours, parce que ce soit un peu challenge, tu commences systématiquement après ton sport par une TPI, tâche plus importante qui est ta grosse pierre. Et ça, il faut que ça soit relié à ton objectif global. Tu ne sais pas garantir que tu y arrives, mais tu vas tout faire pour. Et il faut que tu commences chaque journée par un truc vraiment concret, pratique, efficace. Pas un machin pour combler le vide, pas un machin pour faire semblant de bosser, pas un machin pour se procrastiner intelligemment. Genre de l'extérieur, on a l'impression que tu bosses, mais en fait, tu sais très bien que ça ne sert à rien. Ce que j'ai fait effectivement aux Philippines, je commençais ma journée par mille mots par jour et point barre. Tu te mets en mode projet Manhattan, couteau entre les dents, il ne se passe rien d'autre tant que je n'ai pas fait. Et si ça prend 10 heures, ça prend 10 heures. J'espère que ça va prendre moins de temps que ça. Mais tu fais ton truc et après seulement, tu profites de la vie. Ça marche ? Ça marche. Yes, man !